Europe 1 Europe 1 6h25 en ce 1er mars 2016 Aujourd'hui dans l'Histoire, bonjour Franck Ferrand Bonjour à vous deux Alors dites-nous Franck, à quel 1er mars vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Et bien donc, le 1er mars 1815, Maxime, jour du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan Nous avions d'ailleurs fêté l'année dernière le bicentenaire de cet événement, on était en direct de Golfe-Juan En direct de là-bas, il arrive d'où à ce moment-là ? De l'île d'Elbe ? C'est ça, il y était assigné à résidence, il était étroitement surveillé par les Anglais Mais cette fois c'est terminé, l'Empereur a décidé de reprendre sa liberté Et éventuellement de reprendre le pouvoir aussi Il a donc fui l'île d'Elbe le 26 février, à bord d'un brique baptisé l'Inconstance, ça ne s'invente pas Il a réussi à éviter soigneusement les navires anglais Et le voilà donc qui débarque avec un petit millier d'hommes sur la plage ce 1er mars 1815 Et il fait ça en plein jour ? En plein jour, au vu et au su de tous, il ne se cache plus Maintenant il entame ce qu'on a appelé le vol de l'Aigle Qui vole de clocher en clocher vers Paris Le 2 mars, Napoléon et ses hommes ont déjà parcouru plus de 60 km Le lendemain, ils sont à Castellane Puis le 4 à Dignes-les-Bains Le 6, les choses se gâtent un petit peu à Lafray On est au sud de Grenoble Et là, la troupe du commandant Lessard attend Napoléon de pied ferme pour l'arrêter Mais si je me souviens bien de mes cours d'histoire, les soldats vont se rallier à Napoléon Exactement, et les effectifs vont grossir comme ça au fur et à mesure Le 20 mars, Napoléon est donc à Paris Où il reprend un pouvoir laissé vacant la veille par le roi Louis XVIII Ça ne va pas durer longtemps, notez bien L'épisode va entrer dans l'histoire sous le nom des 100 jours Après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815 L'empereur restauré va donc finir par abdiquer le 22 juin Et cette fois, il sera envoyé beaucoup plus loin sur l'île de Saint-Hélène Mais enfin ça, c'est une autre histoire Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure en direct à 14h sur Europe 1 Ah oui, nous serons en direct du salon de l'agriculture Pour évoquer un siècle et demi d'agriculture en France Merci Franck et à tout à l'heure Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada